Mercredi 27 mai, 14h57, au milieu du désert, sur la côte pacifique du Pérou, se dresse cet incroyable National Park. Il règne d'ici, un silence, un calme, quelque chose de très serein. On se sent bien dans le désert. À perte de vue, il n'y a que des dunes, des dunes et encore des dunes. Et là-bas, tout au loin, au fond, ces falaises. Et au pied de cette falaise, la mer, cette mer froide et brute, qui vient claquer contre les rochers. Le sable, quant à lui, est rouge. Oui, oui, rouge. Et là, juste un tout petit peu plus loin, il y a cette baie. Et dans cette baie, une quinzaine de bateaux de pêcheurs. Ils étaient drôlement beaux, tous ces bateaux de pêcheurs. Juste là, posés sur cette mer d'huile, au milieu de rien. Ou, au milieu de tout, dépend-il de notre vision de la chose ? Car, en dessous de leur coque, se cache un univers marin, extrêmement riche. Juste, au bout de cette baie, trois, quatre petites maisons se dressent. Et Aéri regardait de plus près. Il s'agissait de trois cases de pêcheurs qui proposaient leur service comme restaurant, comme table d'hôtes, comme table de pêcheurs. Je me suis donc assise dans l'un de ces petits bistrots local. Et c'est avec l'un de ces pêcheurs que je disais. Pour pouvoir savourer, le dernier poisson ramené de la pêche. Je le choisis avec une sauce aux oignons et aux tomates, dans un bouillon. Le poisson arrive. Il était somptueux. Tout juste, sorti de la mer et arrivé dans mon assiette. Quel régal ! Quel régal ! C'était un véritable havre de paix. Ces pêcheurs, ces quelques touristes et l'immensité du désert. C'est parti ! C'est parti !